L'enfer de l'argent et du couple, beaucoup ont vécu cette problématique, ça je la connais, plein de gens autour de moi la connaissent, au travers des âges, au début on se met ensemble, c'est facile, puis petit à petit on a des dépenses ensemble, on a un appart, une maison, on investit, on achète, on dépense évidemment, et on laisse tout ça venir petit à petit. Les problématiques grossissent, 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 on n'ose pas en parler parce qu'on est au milieu d'amour, d'affection, d'amitié, de tendresse, parler d'argent, tout ça, au milieu de tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de faire. Pourtant, c'est central dans un couple, c'est central dans une famille qui va se former, c'est central au milieu de tout ça pour que tout se passe bien, c'est central pour qu'on ait des projets, des projets d'avenir, des projets de vacances, des projets d'appartement, de maison, que sais-je, la folie des grandeurs, ben voilà, il faut en parler, il faut en parler à des rythmes spécifiques, tous les trimestres, tous les ans, pour revoir un peu des choses, si vous avez un contrat de mariage, pour revoir la manière dont vous gérez votre argent, est-ce que c'est que les dépenses que vous gérez ensemble, est-ce que vous mettez tous les revenus au même endroit, pour voir tous les outils qui existent aujourd'hui, Lydia par exemple, ou Triquante encore, qui permettent de faire des choses extra en couple, avec des cartes bleues partagées, donc voilà, je vous recommande vivement cet épisode 145 de La Martingale, sur lequel je reçois Titu Lecoq, c'est une bombe comme épisode, on aborde dans les moindres détails cette problématique de l'argent en couple, allez-y, 145lamartingale.io et on aborde dans les moindres détails,